Je savais que ça ferait un effet la cravate. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi ce soir, j'ai décidé de vous parler d'un documentaire que j'ai vu à la télévision sur le tilapia. Mais d'abord j'aimerais m'assurer que tout le monde ce soir sait ce que c'est que la télévision. Oui, le tilapia aussi ? Oui, non, ça n'a pas l'air clair. Bon, je vais vous expliquer. Le tilapia, en fait, c'est un poisson. Alors à la base c'était un poisson, bon là c'est un poisson, il vivait, il côtoyait des poissons de son espèce. Et puis au fur et à mesure des siècles et de l'évolution, c'est un poisson qui s'est mis à côtoyer de plus en plus fréquemment du ribasmati et des petits légumes. Alors en fait, oui, parce que c'est un poisson qu'on trouve de plus en plus sur les cartes des restaurants. C'est un poisson bon marché qui provient d'élevages très très intensifs. Si vous voulez, l'idée étant d'en vendre vraiment sur toute la planète et peut-être même sur d'autres planètes si jamais on trouve des formes de vie extraterrestres avec du pouvoir d'achat. Du coup, le poisson est élevé d'une manière un peu pas feng shui. Si vous voulez, c'est pas... Non, il y a deux types d'élevage de poissons. Il y a ce qu'ils appellent le bio et puis là le tilapia, ils appellent ça rentable. C'est autre chose. En fait, si vous voulez, rentable, ça veut dire, disons, un tilapia qui irait passer quelques jours dans un élevage de poulet en batterie, il aura l'impression d'être au Club Med. En gros, c'est ça. Mais déjà, de toute façon, le nom est bizarre. Tilapia, c'est vrai, on ne sait pas trop si ça évoque un truc positif ou négatif. C'est vrai, on pourrait aussi bien dire... Qui c'est qui va manger du bon tilapia à midi ? Que... T'as pensé faire ton vaccin contre tilapia ? On ne sait pas, ça voit très bien être le nom d'une maladie, celui d'américaine. Chérie, j'ai chopé le tilapia, il ne me reste plus qu'un jour à vivre. Ah mon dieu, mais c'est horrible, on va devoir aligner les vacances. Alors, comme c'est un poisson pas cher, évidemment, c'est un poisson qui vient de Chine. Même si le poisson est originaire d'Afrique, on l'élève en Chine pour des raisons évidentes d'hygiène. Puisque vous savez qu'en Afrique, il n'y a pas énormément de normes d'hygiène. Alors qu'en Chine, il n'y en a pas du tout. Et ça, c'est vraiment un truc qui rend l'élevage plus économique. On peut donc dire que le tilapia, ce n'est pas un poisson d'eau de mer. Ce n'est pas un poisson d'eau douce, c'est ce qu'on appelle un poisson d'eau sale. C'est un nouveau genre de poisson qu'ils ont inventé. En fait, ils sont élevés, ce n'est pas des pédiluvres, si vous voulez, mais c'est des genres de marres que les rats ont désertées parce qu'ils trouvent que c'est trop dégueulasse, ils préfèrent vivre dans les égouts. Et alors, là où ça ne coûte pas cher encore comme poisson, c'est qu'en fait, la plupart des poissons d'élevage, le thon, le saumon que vous mangez au restaurant, on leur file des graines à bouffer. Je ne sais pas ce qu'ils mangent naturellement, mais disons que pour que ça coûte moins cher, on leur file des graines, un peu comme les poules et les vaches aussi. Et les cochons aussi, enfin tout ce qu'on élève d'une manière générale, on leur file des graines. Mais là, ils ont trouvé un truc moins cher, c'est qu'en fait, il y a quand même des canards qui viennent dans la mare de temps en temps pour, comment on pourrait dire ça, pour chier. Et alors, vous ne me croirez, vous ne me croirez pas, mais je vous invite à voir ce documentaire, le poisson se nourrit directement du caca du canard. Alors vous pourriez me dire, attention, c'est quand même dangereux pour la santé. Pas du tout, en fait, puisqu'en contrepartie, l'éleveur déverse des seaux entiers d'antibiotiques dans la mare, de manière à ce que le poisson reste en vie. Alors en revanche, je ne peux pas du tout vous dire ce que c'est comme antibiotiques, parce que, en fait, le journaliste pose la question dans le documentaire à l'éleveur de poissons. Enfin, je dis l'éleveur, mais il n'a pas l'air de descendre d'une longue lignée d'éleveurs de poissons. Non, il a franchement l'air d'un mec qui faisait la manche devant la gare, et ils lui ont dit, bon, laisse tomber, ton chien va mourir, viens avec nous, tu fais ça, on te filera un sandwich. Donc le mec, il a un seau, comme ça, il asperge de produits avec un masque sur son visage pour ne pas en respirer, parce que c'est un médicament pour le poisson. Pour l'homme, c'est une arme chimique. Et donc, il en balance, comme ça, alors le type lui dit, mais c'est quoi que vous mettez ? Alors il dit, il ne sait pas, mais c'est pas dangereux, il en fout, comme ça, c'est censé maintenir le poisson en vie. Dans la réalité, ils ne sont pas hyper vifs, mais là encore, c'est très avantageux, puisqu'il n'y a pas vraiment besoin de matériel pour le pêcher. Ça peut se ramasser directement à la main, comme ça, un peu comme une salade ou des chaussettes, c'est selon. Ensuite, ils sont expédiés en Europe dans des boîtes à chaussures. Et là encore, c'est très pratique, puisqu'on peut en faire tout et n'importe quoi. Sushi, beignets, filets de poisson, mais aussi des joints pour isoler une porte, des éponges, perso, je m'en sers comme chiffon pour cirer mes chaussures. Ce qui est assez avantageux, puisque pour 13 euros, j'ai un menu B12, je mange la soupe et la salade, et avec le tilapia, je cirer mes chaussures. Mais ça peut se manger. Bon, c'est pas très nourrissant, en termes de protéines, c'est l'équivalent d'un verre d'eau à peu près. C'est vrai, sans l'aspect désaltérant. Il y a un petit peu moins de vitamines que dans un package Trump Haribo, mais c'est vrai que ça a l'avantage de n'avoir aucun goût, donc ça peut être servi aussi bien en entrée, en plat ou en dessert, à condition qu'il y ait un accompagnement, sinon on t'en mangeait du polystyrène. Et alors, il y a un petit moment, à la fin du documentaire, qui résume bien l'histoire, où on voit un gars qui vend du tilapia. Donc c'est son métier, le mec est VRP en tilapia. Donc on le voit qu'il va dans un restaurant pour vendre son poisson, il arrive donc avec son costume et sa valise, dans laquelle il y a donc du carrelage, de la moquette et du tilapia. Il montre ça au restaurateur, qui ne demande pas du tout d'où ça vient, c'est pas son problème. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que ça va être joli à présenter. Et le VRP se veut extrêmement rassurant là-dessus, puisqu'il lui confirme que le poisson existe en plusieurs couleurs. Il lui dit, là, on est sur la collection printemps-été, donc il est un peu clair. Mais enfin, on peut vous le faire en rouge aussi, si vous voulez. Ça n'a pas l'air de vous choquer, moi je trouve ça un petit peu bizarre, mais enfin bon. Pour terminer quand même sur une note positive, sachez que si c'est pauvre en apport énergétique, ça reste néanmoins un très bon engrais. C'est quasiment l'équivalent du fumier. D'ailleurs, à choisir, vaut mieux le donner à vos géraniums qu'à vos invités. Les deux vous remercieront. Elle a voulu me donner de la moutarde, et là, mon père s'est levé brutalement pour aller la chercher. Faut mon petit rouleur du boc ! Criait ma mère à la bouche pleine de lentilles, comme ça, alors au bout d'un moment, j'ai grimper sur la table, puis j'ai dit, bon, si c'est comme ça, je vais prendre de la mayonnaise. Et je ne peux pas vous dire pourquoi, je me suis foutu à poil. Et là, mon père m'a regardé comme ça, il m'a dit, mais t'es complètement taré, mon pauvre vieux. Tu ne vas pas manger des lentilles avec de la mayonnaise. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour ça.